Ouais, mais là, toi, t'es chanceux, t'es discipliné, là. Moi, si j'avais 100$ chaque fois que j'ai entendu ça, je serais pas en train de te parler en ce moment, je serais quelque part au carré, je serais en train de compter mes millions. Pour de vrai, c'est juste un produit de tes habitudes. Quelqu'un qui dit que t'es discipliné, c'est la même affaire que les finances, c'est la même affaire pour ton corps, ton travail, ta carrière. C'est la même chose de dire que quelqu'un, il est chanceux d'être discipliné. Non, c'est juste qu'il a pris des habitudes d'excellence, à savoir, je vais pas se nauser le matin, je vais être tête sur mes habitudes, t'sais. Je vais le mettre, mon 500-600$ de réheur de côté à tous les mois. Hey, c'est pas sexy, là, on s'entend-tu? Y'a rien d'être palpitant là-dedans, d'être entraîné tous les jours, de manger une diète qui est balancée pas mal à l'année longue. Mais à la fin de tout ça, on voit le résultat, puis on dit, ah ouais, mais t'sais, toi, t'es chanceux, t'es discipliné, t'es chanceux, t'es capable de tenir des habitudes de santé ou de tenir une certaine routine. La chance a rien à voir là-dedans. C'est comme quelqu'un qui dirait, hey, le gars de la quatrième trio de la Ligue nationale, il est vraiment chanceux. Hey, il est pas chanceux, là. Lui, sa job, elle tient par ça, juste par la peau du cul. Il est tout le temps sur le bord de se faire remplacer par un jeune qui arrive, qui coûte un peu moins cher. Il faut qu'il prouve son utilité à son équipe. Tous les chiffres qui embarquent sur la glace, c'est pas un joueur de talent, là. Adopte cette mentalité-là. T'es pas différent, moi, je suis exactement le même. Tous les jours, je me bats pour regarder qu'est-ce que j'ai, puis en acquérir plus. Puis si tu l'utilises pas, ton corps, ton mindset, ton énergie, tout ça, tu vas le perdre. Tu vas perdre ta place dans ton propre line-up. Fait qu'entretiens-le, sois discipliné. Commence par les affaires les plus insignifiantes, les plus connes, comme faire ton lit, boire ton eau en te levant, pas boire de boisson la semaine. Commence par ces trois choses-là, puis toi aussi, tu vas devenir discipliné. Tu vas pouvoir baser là-dessus puis arrêter de dire que les autres sont donc bons. Quand, en fait, t'es pareil comme eux autres, c'est juste qu'eux ont décidé d'emprunter le chemin le moins fréquenté, le plus difficile. Toi aussi, t'es capable.